Ça, c'est pour ceux qui ont des ardoises, ceux qui doivent de l'argent, qui te disent toujours « Gros, j'ai pas de monnaie, j'ai que ma carte, tu lui sors un TPE. » Là, il est pas prêt. Salut, c'est Raphaël Tronchet pour les 10 essentiels de GQ. De l'eau, ça. Sans faire exprès, c'est sorti le premier, mais je crois que c'est le plus important. Je ne suis pas un grand fan des boissons énergétiques, je suis plutôt un fan de l'eau et d'ajouter des sucres naturels, mais oui, je peux prendre de l'eau, je peux avoir des compléments si besoin, si… voilà. Mais en règle générale, c'est toujours de l'eau. 99% du temps, je bois de l'eau. Très, très spécial, la confiture de Goya, ça, c'est quelque chose, ça, c'est LA confiture à avoir dans son frigo. Moi, je mange et je consomme que ça, quasiment, comme confiture et ça me rappelle toujours mon pays, ça me rappelle la Guadeloupe. Et d'ailleurs, quand j'en mange, ça vient directement de là-bas, ce sont des gens de là-bas qui m'en envoient ou qui m'en ramènent quand ils vont en voyage. Donc ouais, la confiture de Goya, c'est quelque chose, c'est l'essentiel. Un bon parfum, de l'essence de parfum si possible. Enfin, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsoring. C'est juste mon parfum et je partage ça avec vous. C'est une base, c'est une tuerie. Celui qui peut se payer ça, qu'il le fasse parce que c'est vraiment quelque chose. Celui qui veut sentir le futur. Parfum, c'est l'élégance invisible. Quand on passe, on se sent bon. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est le moyen de se faire remarquer sans mots, sans parler, sans démontrer quoi que ce soit, juste par le nez, c'est olfactif. La musique, ça, si j'avais pu, j'aurais amené un piano ici. Ça, c'est pour moi un des dix essentiels, mais bon, c'est ce qui a toujours rythmé ma vie. Avoir du bon son, c'est juste indispensable pour moi, c'est un essentiel. L'enceinte. Le choix du son, de mon combat, c'est toujours dans les derniers jours. C'est rare que je choisisse un son un mois avant, mais c'est très rare que je mette des sons agressifs. J'aime bien mettre quelque chose qui me permet de redescendre tranquille. Malheureusement, je suis désolé de montrer ça, mais les téléphones, on est obligés aujourd'hui. Ça, c'est un essentiel qui ne devrait pas en être un, pour moi, parce que ça nous empêche d'être connectés à la nature et à la vie. En fait, on a l'impression d'être connectés, mais en fait, quand on est au téléphone, on est carrément déconnectés. C'est carrément l'inverse, parce que la seule connexion pour moi, c'est la terre. C'est la seule connexion. Pour le reste, malgré moi, je suis obligé d'en faire un essentiel parce que le travail, parce que les réseaux, toujours par rapport au travail. Quand je veux faire un paiement, ils me demandent de valider en recevant un SMS. Donc, si tu n'as pas de téléphone, finalement, tu ne peux rien faire en vrai. Donc, c'est malheureusement un essentiel. Un gros chargeur, 120 watts, parce qu'on en a marre de passer 30 heures pour charger son téléphone. Moi, le mien, il se charge en 17 minutes. Quand tu passes une heure pour charger ton téléphone, ce n'est pas la peine. Moi, quand je dis, excusez-moi, est-ce que je peux brancher mon téléphone le temps d'aller aux toilettes ? Quand je reviens des toilettes, je suis déjà à 50 %. Donc, voilà, un gros chargeur, ça, c'est indispensable. La paire de lunettes. Moi, je suis un grand, grand fan de lunettes, mais la lunette de lunetier. Ça, ce sont des Oliver People. C'est de la lunette de lunetier. J'ai mon lunetier, ça fait plus de 10 ans que j'ai l'âge, Adam Vision. Et lui, c'est un vrai spécialiste de la lunette. C'est l'essentiel, avoir une belle paire de lunettes originales. Ça, dedans, ça, ce sont des verres en cristaux avec des barrettes en titane. L'élégance. Il y a des détails qui sont, par exemple, sur cette paire, pas si on pourra voir. Mais si je souffle sur le verre, on va voir quelque chose d'inscrit. Tu le vois ? Ouais, c'est tout petit, mais c'est là. Donc ça, tu vois, ça, c'est Oliver People. Il y a que ceux qui ont des Oliver People qui vont savoir que ça, ça fait ça, tu vois. Comment tu veux voir des vrais ou des fausses, par exemple, aussi. Tu vois, il faut connaître. Et j'aime ces détails-là. C'est la lunette. Le TPE. Ça, c'est pour ceux qui ont des ardoises, ceux qui doivent de l'argent, qui te disent toujours. Gros, je n'ai pas de monnaie. J'ai que ma carte. Tu lui sors un TPE. Là, il n'est pas prêt. Ça, c'est le futur, les gars. Si, c'est ça, TPE. Je vends du matériel sportif. Puis là, justement, je veux ouvrir une boutique sur Lille. Bon, c'est pas pour faire de la promo, c'est comme tu en parles, mais... Et puis, j'organise les événements sportifs. Pas que sportifs, mais culturels. Donc, Boxe avec les mots, le 18 novembre. Ça, c'est une pub. MAUX, le concept, une dictée et une conférence. Traite donc du sujet et de la dictée. La première, c'était la dédramatisation de l'échec. Mais l'année dernière, c'était violence et harcèlement en milieu scolaire, par exemple. Donc, on fait une dictée. Et ensuite, je fais intervenir différentes personnes pour parler de... C'est une expérience vécue, soit des psychologues ou autre. Et puis, on échange, il y a un micro qui tourne. Et c'est une grosse soirée. Parce que derrière, il y a des artistes et de la musique. Des danseurs, etc. Donc, c'est un gros événement à Grande-Synthe. Ma ville de naissance. Un événement attendu aujourd'hui chaque année. Parce que c'est vraiment pour la jeunesse, les 3e de chaque collège. Et voilà. Donc, je suis fier d'avoir créé ça. Must have encore. Le col roulé. Là, on m'a connu avec un col roulé à un moment bien précis. Où je suis monté sur un ring pour aller défier quelqu'un. Et j'avais un col roulé. Et ça, ça m'a toujours suivi. On m'a dit, tiens, Raphaël, tu crées ta propre marque de col roulé. Et moi, j'aime beaucoup les cols roulés. Parce que je trouve que ça me va bien. Pas que je me trouve mieux que les autres. Mais je trouve que c'est un vêtement qui va bien avec ma morphologie, mon cou. Parce que je le remplis bien, etc. La classe. J'aime beaucoup. Ça, c'est un essentiel pour moi. Ça me permet de m'échauffer. Ça me permet de récupérer. Avant mes entraînements, je passe un peu sur mes jambes, sur mes bras, mon cou. Ça me sert beaucoup pour le cou et les trapèzes. Et voilà. Le pistolet de massage. Ça évite toujours de devoir utiliser ses doigts. Ça va essayer de faire des trucs. Là, c'est simple. Je le prends. Tu mets la tête. Hop. Et c'est parti. À avoir à la maison. Un bon livre. C'est La danse du scarabée. Là, c'est parce que c'est le livre d'un ami. J'aime lire des livres qui me permettent d'apprendre des choses. Là, j'ai amené un livre. Ce n'est pas mon livre essentiel. Mais si j'ai un titre de livre à vous donner, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Voilà. Et c'est Karim Ben Ismail qui m'a offert ce livre, qui travaille à l'équipe, qui est un très grand journaliste de l'équipe. Il y a son fils qui est ici avec nous. C'est lui qui m'a offert ce livre. Clairement, il a changé ma vie. La lecture, c'est important aujourd'hui. On est en plein dans les réseaux sociaux. On est en plein dans les fautes d'orthographe. Ce n'est pas pour rien aussi que j'organise des dictées. Je pourrais organiser des tournois de foot. Il y a un tas de personnes. Mais est-ce que c'est vraiment le message que j'ai envie de passer ? Non. Pour moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être cultivé. Et la culture, ça passe par l'apprentissage. Donc, les livres, les échanges avec les savants. Pas les savants, proprement dit, des gens qui ont des doctorats, mais avec des gens qui savent des choses. Ou les sachants, comme certains veulent les appeler. J'aime aussi les tournures de phrases, à quel moment les gens utilisent des points-virgules. Vous allez dire, je suis un ouf, mais c'est la vérité. Un livre bien écrit, c'est un livre où il y a des bons points-virgules aux bons endroits, des parenthèses aux bons endroits, etc. Voilà. Donc, un livre. C'était Raphaël Tronchet pour les 10 essentiels de GQ. N'hésitez pas à regarder le documentaire concernant sur France Télévisions. On a mis du cœur à l'ouvrage. J'ai essayé de mettre un maximum de moi-même, sans tabou, sans retenue, sans pudeur aucune. J'ai essayé de lui livrer ma personne avec le plus de pureté et de clarté possible. Voilà, j'espère que vous apprécierez.